Continuum d'interopérabilité des communications simplifiées L'Association canadienne des chefs de pompiers, les directeurs des services médicaux d'urgence du Canada et l'Association canadienne des chefs de police. Travailler ensemble afin d'améliorer l'interopérabilité dans le domaine de la sécurité publique. Ceci est une gracieuseté du Groupe d'intérêt canadien en technologie de l'interopérabilité, le GICTI. Il y a quelques années, les premiers intervenants desservaient leur communauté locale. La communication vocale a aidé les membres des divers services à travailler ensemble. Quand de nouvelles organisations se sont jointes, elles ont amené leur propre système de communication radio ainsi que leur procédure d'utilisation. Chaque organisation a fait ses propres choix, mais elles ont rapidement réalisé que le travail d'équipe permettait de bien meilleurs résultats. Elles ont débuté à coordonner leurs activités de façon informelle. Les organisations locales ont reconnu la grande valeur de travailler conjointement et ont désiré poursuivre l'interopérabilité des communications au niveau local. L'atteinte des objectifs visés par l'interopérabilité des communications demandent du leadership et des prises de décisions, aussi connues sous le nom de gouvernance. Elles ont développé un plan décrivant les objectifs de l'interopérabilité et ses échéanciers. Les procédures opérationnelles normalisées ont été définies et chaque organisme a été formé sur les façons de travailler ensemble. Des exercices ont été mis en place pour corriger les problématiques observées. Les équipes de gouvernance ont décidé de s'échanger des équipements de radiocommunication et de créer des liens de communication, ce qui a permis que chaque organisation puisse communiquer entre eux lors de situations de crise. Elles ont également prévu travailler ensemble lors d'événements locaux. Elles ont même mis en place des protocoles d'interopérabilité pour la création de liens radio utilisés sur une base quotidienne et ainsi permettre que leurs utilisations ne soient pas oubliées. Même si les directeurs des services locaux d'urgence étaient satisfaits, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas interagir avec les villes voisines, de communiquer efficacement avec les organisations provinciales et nationales voisines ou certaines grandes usines de produits dangereux situées à proximité des limites de la ville. Ils ont alors proposé une initiative d'interopérabilité des communications sur un plan régional. Cela implique un plus grand nombre d'intervenants avec des priorités différentes. Dans cette situation, la gouvernance et le leadership sont primordiaux. Des plans bien définis sont essentiels. Même s'il serait merveilleux d'être en mesure d'interagir avec le plus grand nombre d'intervenants possible, la gouvernance doit soigneusement délimiter l'utilisation à des situations abordables et réalisables. Le plan définit les résultats attendus dans les différentes phases. Il montre l'évolution et ce qui hâte de porter. La recette du succès est toujours la même. La gouvernance sera plus grande, les procédures opérationnelles normalisées couvriront plus de sujets, des exercices de formation impliqueront un plus grand nombre d'organisations et des solutions technologiques seront plus que de simples partages d'équipements de radiocommunication. Le plus important est d'avoir un plan stratégique d'interopérabilité en communication. C'est l'orientation à prendre pour le futur. Jetez un œil à votre continuum canadien d'interopérabilité des communications. Situez-vous par rapport à ses composantes ainsi que ce que vous désirez atteindre. Prévoyez le passage au niveau suivant. Vous désirez en savoir plus? Visitez GICTI en ligne à www.citig.ca